et bonjour donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une nouveauté un nouveau stylo d'enregistrement d'étiquettes vocales à poser partout sur vos vêtements pour les lavages vous pouvez donc mettre coller les étiquettes sur vos vêtements voire les coudre les laver et pouvoir après repérer au niveau des couleurs ou au niveau des degrés de lavage au niveau des différentes choses que l'on a à faire quand on doit laver des vêtements on peut aussi positionner des étiquettes sur des boîtes de médicaments pour pouvoir les noter lorsqu'on vous donne un traitement par exemple tel caché à trois doses par jour deux doses par jour des indications sur l'étiquette effacer l'étiquette et réétiqueter l'étiquette à volonté ce stylo s'appelle le penny talk le penny talk donc j'ai présenté une vidéo il ya quelques temps en arrière sur le pen friend aujourd'hui c'est le penny talk tout nouveau sur le marché on va faire ensemble comme d'habitude le déballage de la boîte c'est parti on y va donc comme d'habitude on a la boîte posée sur le bureau alors c'est une boîte avec en fait en très gros on voit donc le stylo en lui même je vais donc ouvrir donc la boîte en fait sourd c'est une glissière on pousse la boîte d'un côté ou de l'autre et donc sort une très jolie boîte noir d'accord la quai d'accord aimanté par devant on a en fait un petit clapet aimanté qui vient par devant et en écriture on a marqué donc talk tech alors le penny talk je vais l'ouvrir et on va avoir accès tous ensemble au contenu de la boîte je l'ouvre alors qu'est ce qu'on va trouver dans cette boîte alors déjà très je trouve que c'est très bien fait au niveau des compartiments on a donc lorsqu'on met nos mains d'accord à la boîte on a de suite en haut à gauche le câble usb un câble usb classique pour le rechargement de l'appareil on a la dragonne pour pouvoir le mettre en suspension autour de son cou on a les piles livré on a le casque filaire et on a le stylo ici je vais vous mettre en très gros alors je trouve qu'il a une petite partie particularité il est très bien colorisé le bouton d'enregistrement rouge le bouton pour effacer jaune le bouton d'allumage vert donc assez joli le design comme vous pouvez comme on peut le constater là pour les personnes voyantes qui pourraient vous dire au niveau des couleurs si je lève l'intégralité du packaging de la boîte on va rencontrer donc le paquet des étiquettes donc il ya des étiquettes pour mais donc comme je disais tout à l'heure sur ces vêtements sur les boîtes de conserve sur des sacs de congélation alors il ya des étiquettes pour tous pour les boîtes de médicaments on peut mettre sur les agendas donc on peut se mettre des étiquettes vocales partout c'est à dire que en point de repère c'est assez agréable et au niveau du toucher au niveau du tactile on a des repères un peu des petits points braille en forme de rond sur chaque étiquette qui nous permet de nous repérer vous pouvez aussi racheter des packs d'étiquettes il n'y a pas de problème quelque chose de très important car le stylo lui possède plusieurs langues et avec par rapport à ces langues et livrer une petite languette ici où on va pouvoir changer les différentes langues le français le turc allemand néerlandais italien russe cette petite languette est très importante car elle va nous permettre de pouvoir changer la voix du stylo donc on va passer tout de suite à la démonstration du stylo je vais le prendre donc pour vous expliquer le stylo le dessus très gros haut-parleur alors au sommet du stylo on a très bon haut-parleur ensuite on a de chaque côté on a la possibilité pour le branchement du casque et de la connectique usb donc ceci se trouve quand on a le stylo face à soi avec les boutons face à soi à la droite on a la connectique du casque et à la gauche on a la connectique du câble rechargement 8 on a une petite fenêtre de couleur bleue qui va s'éclairer suivant lorsqu'on va enregistrer supprimer les informations on a le bouton de marche arrêt avec un petit repère qui est de couleur jaune ou vert je pense qu'il est de couleur vert si on part dessous on a donc deux boutons toujours avec des repères tactiles un l donc deux repères tactiles bien différents le premier bouton est donc jaune le second est rouge donc pour l'enregistrement ce sera le bouton rouge et pour supprimer les enregistrements ça sera la combinaison du bouton rouge avec le bouton jaune voilà donc pour l'explication du stylo derrière on a donc un petit clapet où est ce qu'on va mettre les piles en ce sont deux petites piles que je montre de près à la caméra voilà on va allumer donc le stylo un petit appui de quelques secondes allumer allumer donc ici parce qu'il est allumé on a une petite lumière qui est qui s'éclaire en haut du stylo ici je mets en très gros sur l'écran alors je vais vous montrer au niveau justement de notre petite languette que l'on avait tout à l'heure par rapport aux langues alors vous allez voir de suite ce qui va se passer lorsque je vais mettre le stylo devant français turcais deutsch dans l'église italiano français france français alors en fait lorsqu'on a passé notre crayon devant le rond adéquat le stylo prend en charge la langue que l'on a entendu la dernière donc là je viens de mettre français donc ce qui est le cas alors comme pour un stylo classique on a nos étiquettes qu'on va pouvoir donc mettre comme je vous ai dit partout où c'est possible sac de congélation vêtements médicaments agenda alors ça peut servir aussi bien à la maison qu'au bureau ça peut être très pratique ici alors on a aussi la possibilité avec les deux boutons d'enregistrement et de suppression d'enregistrement si on appuie dessus on a augmenté le volume et si on diminue sur le rouge baisser le volume baisser le volume augmenter le volume donc comme on a dit l'appareil comporte que trois boutons c'est très simple d'utilisation donc on va positionner donc sur une étiquette boîte haricots verts qui se termine le 13 juillet 2016 l'enregistrement est effectué on en faire une autre nouvelle étiquette commencez l'enregistrement chemise blanche à ne laver qu'à 40 degrés l'enregistrement est effectué et une petite dernière pour la route nouvelle étiquette commencez l'enregistrement médicaments aspirine trois fois par jour matin midi et soir l'enregistrement se fait avec le premier bouton du bas de l'appareil d'accord maintenant quand je veux repérer mes étiquettes j'ai simplement à les mettre la pointe du stylo sur l'étiquette en question voie de haricots verts qui se termine le 13 juillet 2016 augmenter le volume nouvelle étiquette chemise blanche à ne laver qu'à 40 degrés médicaments nouvelle étiquette médicaments aspirine trois fois par jour matin midi et soir donc maintenant si je veux effacer une étiquette je me positionne dessus et j'appuie sur les deux boutons du bas de l'appareil en même temps et ça efface l'étiquette pour étiqueter tous les produits de la vie quotidienne on peut donc étiqueter du vêtement au sac congélation je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que celle ci vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos à bientôt salut tisch 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 Sous-titrage ST' 501